Il y a tout qui roule. Tu peux peut-être juste jeter les cartons qui sont là et les mettre dans la benne à carton. Merci. Oui, c'est bon, merci. Jacqueline Ribéraud travaille depuis 21 ans dans l'entreprise d'Ile-Méterine. Et elle s'y plaît. Merci. C'est une très bonne ambiance. On est tous un petit peu une famille, on peut dire. On se connaît tous. Entrée en tant qu'opératrice, Jacqueline est désormais adjointe au chef d'équipe. Son rôle ? S'assurer que tout se passe bien dans l'atelier, mais sans avoir d'autorité hiérarchique. On fait confiance aux salariés et ça fonctionne. C'est vrai qu'on remarque que dans d'autres boîtes, c'est beaucoup plus strict. Chez nous, on travaille en ligne, mais on n'est pas à la chaîne. Il y a un peu plus de liberté. On demande d'être. On est carré, on fait les choses carrées. Mais par contre, on n'est pas... C'est pas une boîte où vous avez le chrono en main, où on vous presse avec le temps. Et du moment que notre travail est fait, et correctement fait, je veux dire, on n'a jamais de souci. Quand je vois par rapport à d'autres boîtes. Pour Jacqueline, pas de doute. La recette du succès, on la doit au directeur. Je pense que c'est le patron qui veut pas voir que des simples ouvriers, mais des gens qui ont, je pense, une valeur à ses yeux. Où les gens se sentent plus grands plutôt que d'être un simple ouvrier. Pour manager ses équipes, Jean-François Marguet s'inspire de sa foi. En mettant en place la délégation dans l'entreprise, je mets en place ce que nous enseigne l'Église sur la subsidiarité. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne l'Église ? L'Église, elle nous dit que la chose la plus importante, c'est l'homme. Et que la société, donc l'entreprise, est au service de l'homme. Et que pour que l'homme soit bien, il faut qu'il ait le plus d'autonomie, le plus de possibilités de faire, le plus de chances de contribuer, de créer et d'avancer dans son travail. L'entreprise fabrique des compteurs d'eau, d'énergie thermique et de gaz. Elle emploie 330 salariés et affiche une bonne santé économique. Je pense que si l'entreprise va bien, c'est grâce à nos valeurs. Alors, ça ne veut pas dire que, ce n'est pas une recette, particulièrement qu'on applique ces valeurs, toutes les entreprises vont bien. Mais je pense que beaucoup d'entreprises vont mal parce qu'elles n'appliquent pas ces valeurs. Et qu'elles ne laissent pas assez de place à l'homme. Et qu'elles ne s'appuient pas assez sur la puissance qui se trouve chez chaque individu. Ici, chaque nouveau salarié est initié à l'esprit maison, lors d'un parcours d'intégration. Ainsi, tous découvrent les postes de l'entreprise, mais aussi ses valeurs, illustrées en images et affichées partout pour toujours les avoir à l'esprit. Décryptage de ses règles de vie avec Marion, salariée depuis 5 ans. Par exemple, le clou et le marteau. La personne qui enfonce le clou doit avoir le clou et le marteau. Ça veut dire qu'en gros, il faut donner les moyens à la personne d'accomplir sa tâche et les responsabilités qui vont avec. Après, le parler vrai, c'est de se baser toujours sur des faits et pas des impressions. L'escalier qui se balaye par le haut. Donc ça, c'est l'image du chef qui doit être exemplaire. Et la dernière, c'est le bateau, c'est l'équipage. Donc ça veut dire que chacun est dans le même bateau et que c'est ensemble qu'on avance. Et toujours vers le même cap. C'est à titre personnel que Jean-François Marguet est engagé auprès des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Dans son entreprise, il reste discret sur ses croyances. Ce que je crois, c'est qu'on peut manager son entreprise avec les valeurs que nous enseigne l'Église sans pour autant affirmer ses convictions. Moi, le but de mon management, il n'est pas d'évangéliser l'entreprise. Si ça se fait, c'est très bien. Mais moi, mon but, il est clairement que les gens soient bien, qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes et que l'entreprise aille bien. Et les moyens qui sont les miens, c'est d'essayer de mettre en pratique ce que l'Église nous enseigne, pour la société en général. Dans notre société laïque, entreprises et religions ne font pas toujours bon ménage. Et pourtant... Je pense que c'est plus facile d'être manager chrétien aujourd'hui qu'hier, parce que la foi est tellement peu présente dans le monde d'aujourd'hui qu'on a une indifférence favorable. Ce que j'appelle une indifférence favorable, c'est qu'il y a 20 ans ou 50 ans, quand on disait « je suis chrétien et j'ai envie de mettre en place mes convictions dans l'entreprise », ça faisait rigoler tout le monde. Et on se moquait. Aujourd'hui, à part une certaine élite, j'ai l'impression que le Français, il écoute avec intérêt. Et il se dit « tiens, finalement, pourquoi pas ? » Et donc je pense que c'est une chance aussi pour les chrétiens de prendre une place plus importante et d'expliquer aussi ce qui fait leur conviction et ce auquel ils croient. Ces convictions, Jean-François Marguet les partage surtout en dehors de sa société, avec les 150 autres dirigeants chrétiens d'Alsace. Pour cette année 2017, pas de politique au programme de l'association, mais encore et toujours, pour ses membres, un soutien mutuel. C'est tout ce qu'il y a derrière.